Le week-end c'est Rostom Yahya Shrif qui s'y colle pour Matinsport, bonjour Rostom, bonjour Sovaïa, joli t-shirt ce matin, merci, merci, très très joli, algéla blanche, le vôtre aussi, t-shirt noir, le blanc et le noir, oui voilà, ça se marie, ça se marie très bien. Alors, on entame ce Matinsport avec le Sport Roi, le football, suite de la sixième journée du championnat national de Ligue 1, le CS Constantine rejoint le Mouloudia d'Alger à la première place. Tout à fait, c'était après sa victoire de 1-1 face à l'entente de CETIF hier et aujourd'hui, il y aura la suite de cette sixième journée du championnat national de Ligue 1 avec la JS Kabylie à partir de 17h30, qui est à la recherche de sa première victoire après deux défaites d'affilée face à l'USM. On va écouter l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie, Farid Zemmiti, il est au micro de Mohamed Houchin. Il est de notre devoir en tant que staff de rebondir, de reprendre, de travailler et à partir de là, il faut rectifier, il faut corriger pour nous préparer ce match dans les bonnes conditions. La victoire est impérative, c'est clair. Donc on travaille sincèrement d'arrache-pied, les joueurs conscients, c'est vrai que ça n'a pas été facile. On est déçus mais pas abattus. On fait le tour pour gagner chaque match, pas spécialement le crunch là. Il y a un match, il faut tourner la page, ne pas la déchirer et voir devant. Inch'Allah, pourquoi pas gagner ce match et repartir de bons pieds. Il faut tout faire pour gagner les trois points et à partir de là, on va, inch'Allah, préparer sereinement les matchs qui suivent. Les joueurs sont déterminés. Lorsqu'on les voit sur le terrain, il y a une bonne solidarité. Les joueurs se donnent à foi à l'entraînement. Même le coach a énormément discuté avec eux. Donc, inch'Allah, on va tout faire parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Inch'Allah, on sera à la hauteur et faire plaisir à notre chère République. C'était Fahid Zimiti, l'entraîneur adjoint de la GS Kabylie au micro de Mohamed Habouchini. On va présent écouter l'entraîneur de l'USM French là, Hatem Misawi. Ce n'est pas un match facile, surtout que c'est à l'extérieur. C'est un match entre deux équipes qui n'ont pas de bons résultats, enchaînant deux défaites, de mauvais résultats, surtout à domicile. Il faudra gérer les moments forts de l'adversaire et ne pas lui laisser beaucoup d'occasions pour pouvoir gérer le match. Nous avons des joueurs de qualité et on peut revenir avec un bon résultat de Tiziouzou face à une équipe qui est appelée à réagir. De notre côté, il faudra être bien organisé. J.S. Kabylie, l'USM French là, ce sera cet après-midi à partir de 17h30, juste avant à 16h. La S.O. Schleff accueillera l'USM ALG. L'USM ALG qui aura l'occasion peut-être de prendre seul les commandes du championnat. L'USM ALG qui est troisième au classement avec 11 points. Un point sépare l'USM ALG au Mouloudi Adalger. Le C.S. Konstantin, comme on l'avait dit tout à l'heure, rejoint le Mouloudi Adalger à la première place après sa victoire de 1-1 face à l'entente de CETIF. On va écouter sur cette victoire l'entraîneur du C.S. Konstantin, Khildin Madhuil, est au micro de Semil Hamdi. On a bien débuté le match, on a très très bien commencé le match. Et puis, juste après l'égalisation, je crois qu'on a vu un autre visage du CET avec beaucoup d'agressivité, avec beaucoup de jeu vers l'avant et prise de risque aussi de derrière pour bien construire le jeu. On s'est attaché pour cette première place jusqu'au bout et finalement, je remercie bien sûr mes joueurs. Il y a eu également ce match nul de but partout entre le Parc d'Ostic Club et le MC Oran. Grâce à ce point, le MC Oran remonte à la cinquième place au classement avec 8 points en compagnie de l'USB Scry en temps de CETIF. On va d'ailleurs écouter l'entraîneur du MC Oran, Eric Seco, un chien au micro de Ali Hamouch. Je suis très content de l'état d'esprit des joueurs. On a été mené deux fois au score. Un gros état d'esprit pour revenir, force de caractère, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je suis un petit peu déçu du contenu, j'aurais aimé voir mon équipe un petit peu mieux jouer. Mais il y a des matchs comme ça où il faut savoir prendre un point. Je félicite mes joueurs pour cet état d'esprit et pour cette force de caractère. Et il y a eu cette victoire à domicile également de la JSA Oran, but à zéro, face au Moudia Club d'Al-Bayad. Et la première victoire de la saison du MC Magra. Et c'était face au Shabab Riyadi de Belouzidane de CERB qui n'arrive toujours pas à inscrire sa première victoire de la saison. On va écouter l'entraîneur du MC Magra, Lémin Bourrala, au micro d'Abd-Ahman Ben Bachar. On a assisté à un match très discuté, c'est que sur le plan tactique, c'est un match avec la pression qui m'ira. Les joueurs d'Al-Bayad, ils ne connaissent pas la précipitation, mais vu la vision remise du match, on a dominé notre adversaire du jour. On a créé beaucoup d'occasions. Alhamdoulilah, on a montré aujourd'hui le vrai visage de cette équipe. Les cadres nous bénoubés, Inchallah, pour l'avenir. Je rappelle donc le programme aujourd'hui à 16h à Essochlef pour cette suite de la sixième journée à Essochlef USM Algiers à 16h à 17h30. J'eskabil USM Khenchla à 17h45. L'espérance de Mostaganem accueillera l'USB Scra. Et on reste avec le football avec le début aujourd'hui de la septième journée du championnat national de Ligue 2. Avec les deux groupes, centre-est et centre-ouest, au groupe centre-est à partir de 15h, le leader de l'USM Hadrash accueillera le nouveau promu, la GDS Djidjel, alors que le co-leader, le MBL 87, accueillera la formation du MSP Batna pour le troisième, l'USM Annaba. Il sera en déplacement à Boumedas pour affronter la GDS Bougi Menaël. Également à la troisième place, l'Henri Béthlerma accueillera le Hillel Belediet chez le Roumaline. Il va retenir également le derby de Constantine entre l'Aïs Khraoub et le MOC de Constantine dans le groupe centre-ouest. Également à partir de 15h de rencontre aujourd'hui, l'Azmodoran accueillera le Chabayadé de Temouchent et à 16h, l'union sportive de Becharjid face au SCM Chelya. Suite de ce groupe centre-ouest, ça sera dimanche avec quatre rencontres. R.C. Abawidad de Mostaganem, l'ASM Qlea face au Moudia Club de Wetsili, Moudia de Saïda face à la GSE Elbierre et le Skafri Bismouliana accueillera le nez du Sende. Et puis la fin de cette septième journée, ça sera le 5 novembre avec Etoile de Ben Aknoun, Rallye de Mascara et RC Kouba, JSM et Thiaret et un mot de foot féminin. Pour parler de la première journée du championnat national 1 division 1, senior dame qui a repris ses droits hier pour cette nouvelle saison, l'USB Scra s'est imposé 1 but à 0 face à l'ASE Alger Centre. Victoire des Constantinoises du CS Constantine 3-1 face au FC Béjaya. Victoire également sur le même score de 3-1 de l'ASE Oran Centre face à Évasion Béjaya. Et l'étoile athlétique Sétif s'est imposée à domicile 2 à 0 face à l'ARGELMA. Deux rencontres ont été reportées une date ultérieure. Ténès face à la jeunesse féminine d'Al-Khouloub et le club féminin d'Akbou face à la Fakr-Lizane. En passant à Hondeball, la sélection nationale féminine conclut son stage de préparation sur une nouvelle défaite face au Sénégal. Les fêtes 24 à 30 pour les Algériennes. Une rencontre disputée, je le rappelle, hier après-midi à la salle. Hassen Hacha, une double confrontation qui rentre dans le cadre de la préparation pour le prochain championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en République démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre prochain. Et sur cette nouvelle sortie en Amical, on écoute la demi-centre de la sélection algérienne et joueuse de l'ASKAN, Kamélia Selmani. On est contentes parce qu'on propose de très belles choses. Il y a vraiment un bon collectif qui est en train de se construire. On avait quand même à cœur de revenir sur ce deuxième match amical avec une performance plus belle que celle qu'on a produite il y a quelques jours. On arrive à commencer à se trouver, on arrive à mettre des choses en place qui sont plus fortes et plus performantes. C'est de bonne augure. J'espère que ça va continuer à se lancer, Inch'Allah. C'était Kamélia Selmani, la demi-centre de la sélection nationale et de l'ASKAN. Je rappelle que le stage de la sélection nationale féminine de Handball se poursuivra avec les joueuses qui évoluent en Algérie jusqu'à demain. Et puis le Handball hier, la hiérarchie a été respectée à l'occasion de la seconde journée du championnat d'excellence. Messieurs, retour sur les résultats avec Lotfi Benidia. Débouillement hier de la deuxième journée du championnat d'excellence. Messieurs, dans le groupe A, le champion d'Algérie en titre, le Mouloudia de Borj Barilic a réussi son entame en compétition en battant le Mouloudia d'Oran sur le score de 25 à 17. Demain pour l'espérance d'Erin Touta qui a pris le dessus sur la formation du ML Berika, 32 à 27. Défaite du Chabab Borj Barilic en déplacement face au Chabab 0-Diossef, 27 à 24. Alors que le Chabab 2000 a réalisé sa seconde victoire de la saison en battant la JSA aura sur le score de 25 à 20. Et dans le groupe B, l'Olympique d'Aloued a pris le dessus à domicile face au nouveau promu. L'air, c'est l'air à 33 à 21. L'espérance de Skigda enchaîne par un deuxième succès en championnat en battant l'Olympique d'Alnaba 29 à 25. Bonne opération également du Mouloudia d'Owet Lileth qui s'est imposé face à l'Ittehad d'Orgla 28 à 25. Je rappelle que la deuxième journée a été amputée d'une rencontre qui devait opposer le CS Birmourad Raïs au handball club d'Albiya en raison de l'infiltration d'eau au niveau de la salle de Berraki. Par ailleurs, le Mouloudia de Saïda et le Chabab Chilroumlaïd ont été exemptés de sa deuxième journée du championnat. 8h25, retour au football pour parler des différents championnats européens cette fois-ci, Rostam. Avec l'affiche à ne pas rater ce soir, le Classico à 20h dans le championnat espagnol, Real Madrid FC Barcelone. Barcelone qui est leader avec 27 points, 3 points séparent les deux équipes. Le Real Madrid qui est deuxième avec 24 points le champion. En titre, il y aura également aujourd'hui pour la neuvième journée du championnat d'Angleterre à 17h30, Everton Fulham. Le champion de titre Manchester City à 15h accueillera Southampton. En Allemagne, à 17h30, le Werder Bremen accueillera le champion de titre le Bayer Leverkusen. Et à 14h30, Augsbourg accueillera Dortmund, la formation de Rami Bensebaini. En Italie, pour le compte de la neuvième journée à ne pas rater, à 14h, Naples Lecce. Et à 19h45, Atalanta Bergam face à Véronne. Et la neuvième journée du championnat de France, le derby du Nord à 20h, Lens face à Lille. Merci beaucoup Rostom, 8h26, c'est le moment de nous faire écouter votre coup de cœur musical. Oasis, ils sont de retour, le groupe se reforme pour une tournée européenne à partir du mois d'août 2025. Un grand bonheur des fans de ce groupe Oasis Supersonic. Merci Rostom.